En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontre et expérience de vie avec des acteurs du football. Pendant tout l'été et pour marquer le début de ma collaboration avec Podio, je vous propose des versions best-of de 4 épisodes marquants. Dans ce troisième épisode, notre invitée est Amandine Michel, actuelle entraîneur de Reims en D1 féminine. Passionnée par deux ballons, la planète et le football, elle nous fait voyager à travers ses différentes expériences à l'étranger. Fille de professeur expatrié, elle a grandi et joué au foot au Mexique, en Angleterre et à La Réunion. En tant qu'entraîneur, elle prône le multiculturalisme de son équipe et recrute de nombreuses joueuses étrangères pour enrichir son effectif. Bonne écoute ! Bonjour Amandine, comment vas-tu ? Bonjour, très bien et vous ? Oui, très bien, très bien. Je suis très content d'être ici, au centre de vie Raymond Coppa, ici à Reims. C'est un honneur de passer un peu de temps et d'iscuter avec toi. Merci de m'écouter. On va rentrer tout de suite dans le voyage, on ne va pas parler des heures autour de ça. Voilà, quand je faisais mes recherches et justement, une de mes problématiques depuis le début, où j'ai rencontré plein de monde, et je n'ai pas encore rencontré, je n'ai pas beaucoup parlé avec des femmes dans le football international, parce que, pour plein de raisons, peut-être aussi mon réseau, mais aussi parce qu'il y a moins de femmes dans le foot qui ont voyagé en fait. Il y a moins d'entraîneurs, d'entraîneurs. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est déjà moins nombreuses, tout simplement, donc du coup, voilà. Et ensuite, qui voyage, il n'y en a pas énormément, en tout cas, sur le territoire français. C'est ça. Il y a des joueuses maintenant françaises qui partent peut-être aux États-Unis. Oui, un peu plus sûr. Un peu en Espagne aussi, en Angleterre, mais c'est assez récent en fait. Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas une volonté de ma part, donc voilà. En tout cas, désolé si depuis un an... Je vais m'aider à accroître le réseau. J'en connais deux, trois qui seraient ravis d'intervenir. Et donc, on va voir que toi, le voyage, c'est très important dans ta vie parce que tu es fille d'expatriés. Oui, déjà. Donc, le voyage, c'est d'entrée. Il n'y a pas le choix. Mais tu es née en France ? Oui, effectivement. Je suis née en France à Châteauroux, au Blanc exactement, mais c'est vers Châteauroux. Je n'y suis jamais allée depuis, donc je ne connais pas trop. Et tes parents, ils étaient déjà expatriés avant ou non ? Non, ça a commencé quand j'ai eu trois ans. Leur première mutation, c'était à l'île de la Réunion. Alors, ce n'était pas à l'étranger, parce que c'est un territoire français, mais ça reste quand même des paysans. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à bouger. Et le gros voyage, on va tout de suite parler de ça, c'est México. Oui, le Mexique. Le Mexique, du coup, c'est à six ans. Donc, en gros, les années primaires, l'école primaire. Et c'est marrant, ça va avec les cycles scolaires. Donc, l'école primaire, je me retrouve au Mexique. Donc, à Mexico City, qui est quand même une grosse ville, mon lycée franco-mexicain. Et c'est une première expérience à l'étranger, même si l'île de la Réunion, c'était déjà un petit peu exotique. Donc, voilà, le Mexique, c'est très différent. Et je découvre un pays d'Amérique latine avec toutes ses composantes. Et l'espagnol, du coup, la langue espagnole, assez rapidement. Tu parles l'espagnol ? Oui. Quand on est jeune, les langues, c'est en deux, trois mois. Et ça reste à vie. Ça rentre assez facilement, beaucoup plus facilement qu'en l'apprenant à l'école. Et c'est un atout majeur, je pense, aussi pour la suite. Et aussi, là, tu découvres le football. Je sais qu'on te parle beaucoup de ça. Je sais que dans tous les interviews, on te parle justement de tes années. de tes voyages, parce que c'est vrai que tu dénotes, mais je vais quand même le faire. Je suis désolé. Oui, oui, non, non, il n'y a pas de problème. En fait, initialement, mon frère, qui a sept ans de plus, ne fait pas de football. Il fait de la natation, donc ce n'est pas du tout... Ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui. Mon père était un peu footneux, mais sans plus. Et moi, j'ai une famille assez ouverte, qui sont plutôt dans le laisser l'enfant choisir. Donc, ils m'ont fait faire, ça m'a marqué, une semaine de chaque sport qu'il y avait. Il y avait un club à côté de la maison, donc j'ai fait une semaine de karaté. Au Mexique, l'influence américaine, il y avait du baseball. J'ai fait une semaine de baseball, donc j'ai fait une semaine de tout, de la gym. Et à la fin, on m'a demandé de choisir. J'ai choisi le football, mais je ne saurais pas pourquoi... Là, maintenant, peut-être que sur le moment, je saurais m'en rappeler, mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le football. Parce que je n'avais pas d'influence qui m'a poussé à choisir cette pratique-là. Le destin. Oui, je ne sais pas, peut-être que l'équipe était plus sympa ou l'autre. Ou la semaine que j'ai passée m'a davantage plus que les autres, et puis j'ai choisi le football. Et là, je suis restée sur cette discipline. C'était à l'époque, j'imagine, comme ici, où il n'y avait pas vraiment d'équipe de filles. Non, il n'y avait pas à cet âge-là, il n'y avait pas de filles. Donc, du coup, j'étais avec les petits garçons, les petits mexicains. Petit à petit, tu te prends de passion pour le football ? Oui. Normal, comme c'est l'activité sportive que je fais. Puis j'aime bien, donc je reste là-dessus. Et donc après, là, ils sont mutés, tes parents sont mutés en Angleterre. Voilà, ils sont mutés en Angleterre. Un petit choc à l'arrivée. Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, quoi. Déjà, la météo. Le premier choc, c'est la météo. C'est vrai qu'on est habitué à vivre un peu en short, en t-shirt. À Londres, ce n'est pas pareil. Mais il y a des avantages. Alors, par contre, au niveau de la ville, ça reste une grosse ville. Donc là-dessus, je ne suis pas dépaysé sur le nombre d'habitants, tout ça. Le foisonnement qu'il y a dans les capitales, ça ne me dépayse pas. Par contre, oui, la culture, c'est l'opposé. Le Mexique et l'Angleterre, c'est très différent. Donc, oui, il y a un petit temps d'adaptation, il faut se dire les choses. Mais c'est très vite aussi enrichissant. Puis l'avantage aussi, c'est qu'en deux, trois mois, pareil, je parle anglais. Et donc là, encore une fois, le football à fond, de plus en plus ? Oui, il s'avère que je joue avec les garçons au Mexique. Puis je ne suis pas trop mauvaise. Bon, alors à cet âge-là, ce n'est pas très dur de se détacher. Mais en tout cas, j'ai le niveau des petits garçons avec qui je joue au Mexique. Et j'arrive en Angleterre et il semble que j'ai un niveau correct. Donc, le club du quartier, finalement, c'est Chelsea. Parce qu'en fait, le quartier français est en plein centre de Londres, à South Kensington. Et le club le plus proche, c'est Chelsea. Donc, je me retrouve là juste par proximité. Puis là, c'est vrai que du coup, je me retrouve à jouer avec des filles. Alors qu'avant, je jouais avec des garçons. Et je pense que vraiment, le fait d'avoir joué six ans avec des garçons me permet d'arriver avec un niveau légèrement supérieur aux filles de mon âge. À ce moment-là, avec une culture de jeu différente. Par contre, clairement, je me rappelle, une des premières choses qu'on m'a appris, c'était à tacler. En Angleterre, tacler, c'était la base. En fait, si tu ne sais pas tacler, tu ne peux pas jouer. Mais au Mexique, ça n'a pas autant d'importance déjà parce qu'il n'y a pas d'herbe. Le terrain, il est un peu jaune. Il ne pleut pas beaucoup. Donc, tu n'as pas forcément envie de tacler. On ne va pas se focaliser sur ce geste. Alors qu'en Angleterre, les pelouses sont vraiment bonnes. C'est le premier souvenir que j'ai. Je me rappelle, je me dis, il y a de l'herbe. J'ai vite compris, en fait, il pleut tout le temps. C'est pour ça qu'il y a de l'herbe. Contrairement au Mexique, il pleut peu, donc c'est sec. Donc là, je découvre vraiment le plaisir des vrais... Et ça, ça m'a marqué. Peu importe le niveau, en Angleterre, il y a des vrais pelouses. C'est des beaux terrains. Et ce gris d'entraîneur qui te dit, il faut tacler. Et le tacler, voilà. Mais en fait, quand la pelouse est bonne et bien moelleuse, tacler, c'est un plaisir. Ça glisse tout seul. Et un beau tacle, c'est un geste pas facile à réaliser. Et je trouve ça, moi, très joli, un beau tacle. Mais toi, tu n'étais pas défenseuse. Non, je n'étais pas défenseuse. J'étais... Alors, c'est une bonne histoire. Au Mexique, j'étais gardienne de but. Et après, quand j'arrive en Angleterre, je suis passé milieu de terre. Au début, ils m'ont remis au but. Sauf que j'ai fait quelque chose qui ne se faisait pas en Angleterre. C'est que sur un corner, en fin de match, je suis monté. Normal, pourtant. Au Mexique. Alors, à cette époque-là, le gardien mexicain très connu, c'est Jorge Campos. Qui avait des tenues très colorées. J'en avais plein, j'étais fan de Jorge Campos. Et il était aussi attaquant. Donc, il était très connu. Il aimait bien monter. Il montait. Donc, moi, c'était... Pour moi, c'était ça, être gardien de but. Oui, c'est ça. Le modèle des petits mexicains. Le modèle, pour moi, c'est que tu montes sur les corners. C'est-à-dire que tu es un joueur en plus. Et je me rappelle, sur les premiers matchs où ils m'ont mis au but, je monte. Et je vois l'entraîneur en train de hurler. Puis, je ne comprends pas bien l'anglais à ce moment-là. Et je me dis, mais c'est quoi son problème, en fait ? Et après, on m'a expliqué que non, on ne monte pas sur les corners. Au début, ça m'a paru un peu absurde. Et après, j'ai dit, pas de problème. Je ne monte plus. Et donc, c'est là qu'ils ont décidé de me sortir du but. Parce qu'ils se sont rendus compte que je voulais tellement participer au jeu que je ne pouvais pas rester au but. Et là, tu pars à l'île de la Réunion. Oui, retour à l'île de la Réunion. Parce qu'à l'époque, il y a une espèce de règle qui dit, pour les fonctionnaires, c'est deux postes à l'étranger. Un retour dans son académie d'origine pour pouvoir redemander l'étranger. Et eux, leur académie d'origine, c'était du coup l'île de la Réunion. Donc, retour à l'île de la Réunion, en terminale. Là, c'est plus difficile partir à cet âge-là ? Oui, c'est plus difficile. Parce que c'est vrai que l'île de la Réunion, je n'en avais pas le souvenir. Parce que c'était avant mes six ans. Donc, je n'avais pas un souvenir. Mais je me rappelle, je suis à Londres. On est en 98, 99-2000. Donc, la France vient d'être championne du monde. J'habite à Londres, je joue à Chelsea, j'ai 17 ans. Et on me dit, on va à l'île de la Réunion. Donc, c'est vrai que la première flèche, si je regarde sur la carte, et je me dis, c'est loin, quoi. Et c'est tout petit, quoi. Et c'est vrai qu'en tant qu'adolescente, je m'étais bien habitué à la vie londonienne. J'ai une nature assez festive. J'avais pris mes marques. J'aimais bien aller au pub. On allait dans les nightclubs. C'est la jeunesse, quoi. J'avais les punks, les piercings, c'était Londres, quoi. C'était branché, quoi. Puis là, quand on me dit, tu vas à l'île de la Réunion, puis même, en termes de niveau footballistique, à ce moment-là, on est championne d'Angleterre avec les U17 de Chelsea. Je suis bien, quoi. Et t'as pas pu rester ? J'ai des parents enseignants. Donc, la priorité était d'avoir le bac. Et il me restait une année. Il me restait l'année de terminale. Donc, je pense qu'en vraiment forçant, j'aurais pu essayer de faire un internat ou rester toute seule à Londres, l'année de terminale. Après, je devais être une adolescente assez turbulente. Donc, ils n'ont pas dû voir cette option-là comme très sécurisante pour eux. Donc, ils m'ont dit, tu viens, tu fais ton année, t'as ton bac, et après, tu fais ce que tu veux. Ah ouais, ok. Donc, je suis partie avec mes parents à l'île de la Réunion. Ok. Et là, t'as joué dans un club, là-bas ? Il y avait quoi ? J'arrive là-bas, donc je cherche un club. Il y avait, hein. Mais je reviens 15 ans en arrière, quoi. Je reviens aux pelouses comme au Mexique. Il n'y avait pas d'herbe. Il n'y avait pas de filet. Il y avait des buts sans filet. Il y avait même sur certains terrains... C'est de la terre rouge. Les lignes sont tracées avec de la farine. Il est arrivé d'aider à tracer les lignes. Donc, dès qu'il pleut, il faut les retracer. Par contre, c'est sympa. C'est le vrai foot. C'est super convivial. Il y a deux divisions de foot féminin sur une si petite île. 12 équipes par division, 24 équipes. C'est énorme. C'est énorme. Sur une île qui fait, on fait le tour en une heure. Donc, il y a une vraie culture de foot féminin. Mais il n'y avait pas encore... Ce n'était pas structuré. Il n'y avait pas eu les moyens en place. Donc, c'était après les garçons. Quand le terrain était libre ou derrière le but. C'était un retour en arrière. Mais sur le niveau, par contre, il y a de vraies bonnes joueuses. Mais le niveau global est quand même inférieur à ce que j'avais en anglétés. Oui, j'imagine. Donc, voilà. Mais tu as eu ton bac. J'ai eu mon bac. Heureusement. Sinon, j'aurais dû rester un an de plus. Donc, j'ai bien fait en sorte d'avoir mon bac. Ah, ok. Tu n'es pas restée là-bas. Non, après, je suis partie. En fait, je savais qu'il fallait que je reste un an. Je n'étais pas très scolaire, pour tout vous avouer. Je ne sais pas que j'étais mauvaise. C'est juste que j'avais la flemme. Il faut se dire les choses. Puis, quand on a des parents enseignants, je pense qu'on se rebelle un peu. On oublie forcément. Oui, on fait un rejet de la scolarité. On peut le dire. Parce qu'on est en immersion tout le temps, en fait. C'est dur. Donc, j'ai mon bac. Et là, en fait, je fais... Alors, ce que je fais sur cette année-là, c'est que j'ai beaucoup de chance. L'équipe de France Féminine A vient... C'est la coach à l'époque. C'est Elisabeth Loisel. Aujourd'hui, elle a fait D. Et qui s'occupe des formations de foot féminin. Et de coach tout court. Et sélectionneur. Et vient en stage avec l'équipe de France Féminine. Et j'arrive à savoir dans quel hôtel elles sont. J'appelle. La réception. Chose qui ne me n'arriverait pas aujourd'hui. Et je demande à voir la chambre de Madame Loisel. Et on me la passe. Pour. Elle décroche. Et je lui dis, je lui explique. Ben voilà, je suis française. Ben, j'ai jamais joué en France. Donc, j'ai pas fait toutes les sélections. En fait, les détections U15, tout ça. Qui permettent d'alimenter les équipes de France jeunes. Et la A. Ben, j'ai jamais... J'ai jamais passé dedans. Et je lui dis, ben voilà, j'ai joué à Chelsea. Je pense que j'ai niveau. Elle me dit, ok. Elle me dit, ben demain, 9h, entraînement. Panique. Donc là, j'ai dit à mon père. Bon, on va rater les cours. Tu m'emmènes et tout. Moi, il m'emmène. Et je fais un entraînement avec l'équipe de France A. J'ai 17 ans. Donc, techniquement, ça va. Mais oui, clairement, athlétiquement, physiquement parlant, je suis à la rue. L'heure et demie a été la plus longue de ma vie. Ça allait à un vrai rythme. À cette époque-là, Corindia crée joueuse. Ouais, c'est la génération de Corindia qui avait Sandrine Souberan encore. Et à la fin de l'entraînement, très gentille. Elle me dit, bon, pour l'équipe de France, peut-être un peu juste tout de suite. Mais elle m'oriente sur l'équipe de Juvisy. Donc, à Paris, qui est à l'époque première du championnat de France. Lyon n'était pas encore ce que c'est maintenant. Là, on est en 2001. Je pars là. Elle m'oriente sur ce club-là. Donc, dès que j'ai mon bac, je choisis des études qu'il n'y avait pas à la Réunion. En fait, j'étais obligée d'aller à Paris. Je choisis une école. Je ne voulais pas forcément faire cette école-là, en vrai. Mais je me dis comme ça, je suis obligée d'aller à Paris. Pour l'histoire de Juvisy. Voilà. Pour signer à Juvisy. Donc, hop, j'emménage à Paris et je signe à Juvisy. Et là, j'ai fait une saison à Paris. Donc, finalement, ma première année réelle où j'habite en France métropolitaine. Comment on va appeler ça ? Et bon, je n'ai pas percé. Avec le recul, je m'en veux un peu parce que je pense que... Ouais, la flemme a pris l'emprise sur moi. Je venais d'une année à l'Île-de-la-Réunion. Et c'est vrai que l'Île-de-la-Réunion, c'est tranquille. C'est doucement, doucement. Et je me suis vite accoutumée. Et j'ai eu du mal à me remettre mentalement le coup de fouet nécessaire pour le haut niveau. À cette époque-là, on n'était pas rémunérés. J'habitais dans le 15e. Juvisy, c'est Juvisy-sur-Orge. J'avais une heure et demie de RER. Les entraînements étaient à 20h. Je finissais à 23h. J'entrais chez moi, il était minuit. Il fallait quand même que j'aille en cours le lendemain pour justifier, par rapport à mes parents, que j'étais venu pour ça. Les matchs étaient dimanche à 15h. Et pourtant, c'était la meilleure équipe française. C'était vraiment une autre époque. C'est fou. Tu imagines, là, on parle d'il n'y a même pas 20 ans. Oui, c'est ça. Et là, je me dis, est-ce que vraiment, ça vaut le coup ? Et là, j'abandonne. Mais avec le recul, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Je pense que j'aurais peut-être pu y arriver. Mais je fais le choix de me dire, c'est bon. À ce moment-là, je me dis, je parle anglais, espagnol, je pars sur autre chose. Et puis, footballeuse, ça sera en loisir. Et donc là, tu dis, j'arrête ma carrière ? J'arrête de jouer. J'arrête d'essayer d'en faire un métier. Parce qu'à l'époque... Et tout de suite, entraîne-toi ? Non, non, pas tout de suite. Non, non. Là, il se passe au moins 7 ans. Ah, 7 ans hors football. Alors, je continue à jouer. Mais là, clairement, je visite le club du quartier juste pour le plaisir. Donc, je continue à jouer pour le plaisir. Et c'est là où je fais plein d'études. En fait, j'ai fait un bac plus 7, mais 7 fois 1. Parce que ma mère me dit tout le temps, tu aurais pu faire médecine. Mais j'ai dit, ouais, mais j'ai fait une année de 7 trucs différents. Donc, en fait, du coup, je n'ai rien. Et après tout ça, à 28 ans... Bon, il faut qu'on se pose les bonnes questions. À 28 ans, je me suis réveillée un matin. J'étais à Mayotte, très belle île d'ailleurs. J'étais prof. Donc, prof, franchement, il n'y a rien à dire. 14 heures semaine, vacances scolaires, prime d'expatrié en plus à Mayotte. Franchement, la planque. Je veux dire, je le dis aujourd'hui, le métier de rêve. En plus, prof de PS, pas de devoir à corriger, pas trop de cours à préparer. Le plan de rêve. Et je me dis, je m'ennuie. Ah, quand même. Ben oui, parce que... Trin, trin, quoi. Et là, je me dis, bon, c'est tout. Je vais devenir coach. Enfin, je vais à la Coupe du Monde. Je me lève ce matin. Je vais y aller, je vais à la Coupe du Monde. Et j'ai fait peur à toute ma famille, je pense. Je leur ai dit, bon, allez, je me donne 10 ans, quoi. Pour vivre du métier du football. Je ne savais pas trop quoi. Moi, je suis quand même plutôt parti sur l'idée de coacher, quand même. Et donc, je vois ma voiture. Je fais mon sac. Et je débarque à Clairefontaine, là, pour m'inscrire au diplôme national d'entraîneur, le DES. Bon, continuez à parler de voyages. Toi, là, tu recrutes beaucoup de joueuses étrangères. Ou t'aimes, ouais. Oui, oui, depuis... Toi, c'est un peu... Toi, comment on vit ? C'est quoi ça vient de nous ? Je pense que ça bonifie un groupe d'avoir différentes cultures. Parce que ça amène un petit peu de voyages à celles qui n'ont pas voyagé. Déjà. Donc, ça leur permet de... Parce que nous, les Français... J'aime compter dedans, même si je ne suis pas forcément française. On a souvent l'impression d'avoir tout vu, tout fait et d'avoir raison. D'autant plus ceux qui n'ont pas voyagé, souvent. Donc, je trouve que ça amène à nos joueuses françaises un autre point de vue. Une autre façon de faire sur plein de trucs. Sur le travail atlétique, le gainage, l'industrie, la musique, les écoutes. Et puis, ça leur permet d'échanger, de se rendre compte que peut-être qu'elles ont eu une enfance relativement tranquille. Et que dans tel ou tel pays, c'était comme ça. Et que finalement, ce n'est pas si évident que ça. Donc, je pense que déjà, ça leur permet d'avoir d'autres points de vue, d'autres perspectives. Ça amène aussi dans le jeu des profils différents, cultures différentes. Même si le football reste le même partout. Mais il y a quand même des petites spécificités, je trouve, en fonction des pays. Et moi, je trouve que ça bonifie le groupe. C'est vrai qu'on a commencé en 2017. Notre première recrue, c'était une ukrainienne qui avait beaucoup voyagé. Elle était en Italie avant. Elle était en Corée. Donc, c'était une brolingueuse aussi. Et ça a amené... Ça a commencé par elle. Et après, on a enchaîné. Cette année, on en a un peu moins. Mais il y a des années où on était à 9, 9, 12 étrangères. C'est énorme. Merci beaucoup, Amandine. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Même si je sais, en fait. J'étais la pause. D'aller à la Coupe du Monde avant la retraite. Après, je l'ai... Quelle est France, Mexique, Angleterre ? En choix numéro un, j'ai l'Angleterre. Et en deux, le Mexique. OK. Si c'est la France, je m'adapterai. Je m'adapterai. Voilà. Vous venez d'écouter le troisième des quatre épisodes de cette série d'été, imaginé en collaboration avec Podio. Podio, c'est le studio de production de podcasts spécialisé dans le sport. Et en dehors de ma surface, c'est très fier d'intégrer ce label, que vous retrouvez sur podio.fr. Et si cet épisode Best-of avec Amandine Michel vous a donné envie d'aller écouter la version longue, l'épisode est dispo sur votre plateforme d'écoute préférée. Et le lien est dans la description. Bon été ! Sous-titrage ST' 501